On est le 7 dans le mois de Nisan, une semaine avant la grande nuit de l'année. Et justement, on va lire tout de suite le prince du jour, c'est Ephraim. Toujours une semaine avant Pessah, Ephraim qui veut dire en hébreu, Ephraim, Peretz Mitzrayim. Demain c'est Menaché. Chaque fois qu'on arrive à cette bénédiction, qu'on utilise tous les vendredis soirs, vous savez très bien dans la Torah que Menaché est né avant Ephraim. Menaché c'est le premier-né. Pourquoi toujours il passe en deuxième ? On va lire Ephraim d'abord et après Menaché. Il y a un très beau message, on le dit souvent, mais on va apprendre aussi une très très belle Halakha qui est amenée dans le Shubhanaruch également par rapport à Pessah. Quand Joseph a nommé son premier-né Menaché, Menaché en hébreu vient de la racine Noché. Il voulait oublier son passé. Il voulait oublier ce que les frères, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu, qu'il a passé en prison. Donc il voulait mettre ça derrière lui. Et le deuxième fils, Ephraim, en français il m'avait dit fruitifié. En hébreu, Ephraim, ça vient du mot Perot, fruit. Merci Dieu parce que je suis devenu chef numéro 2 après le roi, etc. Selon Yaakov, il n'est pas d'accord qu'il faut d'abord oublier le passé. Non, il faut d'abord se projeter à l'avenir et remercier Dieu sur ce qui va bien, avant de vouloir oublier ce qui n'a été pas terrible. Alors dans la vie, on apprend toujours et regardez comment c'est beau qu'on arrive à la Halakha de Pessah. La première mitzvah déjà dans la Torah, c'est quoi ? La première sur les 613. Pérou, pour vous, c'est avoir des enfants, c'est faire des fruits, c'est de savoir à donner sans attendre un retour, c'est de savoir avancer. C'est quoi les enfants ? Le futur. La première mitzvah dans la Torah de ne pas faire justement, ne surtout pas oublier, c'est le nerf siatique. Comment il s'appelle en hébreu ? Gid Han-Nasheh. Donc si vous voulez en hébreu les deux premiers mitzvahs dans la Torah, Ephraim c'est la première et la deuxième, Menasheh. Menasheh, ce qui veut dire que dans le Céder, et voilà toujours, on arrive une semaine avant le Céder, on va faire une grande mission, chers amis. On a deux Céder dans l'année. Il y a un à Rosh Hashanah et on a un à Pessah. C'est les deux seules soirées qui portent le nom Maître de l'Or dans l'hébreu, c'est Céder. Vous allez voir que dans tous les sitaux, avant le Kiddush de Pessah, il y a un Halel à faire avec Braha. Seule fois dans l'année, on va remercier Dieu, on va citer les psaumes de Télib. On va faire une Braha avant, l'Igmor est un Halel. Une Braha après. Tellement il est important ce Halel là, que même les femmes sont obligées de le faire. Et même si les femmes viennent par la synagogue, gentiment si le mari arrive, il veut démarrer le Céder, il voit que Madame ou les filles n'ont pas fait le Halel, prends le temps, laisse-leur faire le Halel. Il est tellement important ce Halel, que vous allez me dire, mais attendez, il y a un Halel aussi à la fin de la Haggadah. N'est-ce pas ? Oui, mais absolument il faut deux Halel. Pourquoi ? Un, pour remercier Dieu sur les six mois qui sont passés depuis le Céder de Rosh Hashanah. On est là, il y a des gens qui ne sont pas là, donc il faut remercier Dieu et regarder tout le bien qu'on a. Et un deuxième Céder, il y a un deuxième Halel à la fin du Céder, c'est pour se préparer le futur pour encore les six mois qui nous restent jusqu'à le prochain Céder. Qu'on apprend toujours dans la vie de voir d'abord Ephraim, les fruits, savoir donner, savoir se projeter. Et d'un autre côté aussi, on n'oublie pas que demain, ça va être aussi Ménaché. Excellente journée. Amar Abiyah Hazar, Amar Abiyah Hanila.